Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, une autre semaine de confinement, mais on commence à sentir que les gouvernements veulent nous ramener à notre ancienne vie, tranquillement pas vite, nous qui ne voulons peut-être plus y aller, mais on verra bien ce qui va arriver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous en profitez pour, d'abord, garder toutes ces belles journées juste pour vous et rien pour personne d'autre. Ne gaspillez pas votre temps, essayez de comprendre la situation, c'est vraiment inutile. Maintenant, on est le 20 avril 2020, 7h18, heure du Québec, on s'en va faire un tour dans les anciennes civilisations, on va aller voir le sphinx, le grand sphinx. Sur le plateau de Giza, avec les grandes pyramides de Giza, essayer de comprendre ce qui se passe avec ça au niveau de la datation. L'ancienne, l'histoire qui est encore dans nos livres, l'histoire officielle, veut nous convaincre que la civilisation humaine, comme on la connaît, origine à peu près 5000 ans, et que les pyramides, les grandes pyramides d'Egypte et le sphinx datent d'environ 2000, on parle de quoi, 2500 ans, ou quelque chose comme ça. Alors, j'avais pris en note, mais on parle d'autour de 2500, 2558 à 2532 exactement, on attribue la construction du grand sphinx. Mais il y a des gens qui, ça c'est l'ancienne histoire, c'est l'histoire qui est encore dans nos livres, c'est celle qu'on continue à apprendre aux enfants. Et tous ces faits qui sont dans nos livres d'histoire, naturellement, ont été établis par des scientifiques, des archéologues, des géologues, qui étaient de d'autres générations, qui avaient certaines connaissances, qui avaient certains buts, qui avaient une certaine orientation idéologique, religieuse. Il y avait une limitation dans les technologies aussi pour évaluer, ont peut-être pas tout vu, ont pas eu accès à plein d'informations que t'as maintenant, aujourd'hui disponibles pour les nouvelles générations de scientifiques qui se sont intéressés, qui ont découvert des... des... par exemple, au niveau du sphinx, de l'érosion, qui ont ouvert la porte à d'autres théories, hypothèses, sur l'âge du sphinx, par exemple. Et c'est un de ces personnages-là. D'ailleurs, ce que je fais, c'est que je vous résume une vidéo intéressante, vraiment fascinante, de Gaïa sur le grand sphinx. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Mais comme c'est en anglais, je me permets de vous faire un résumé, comme ça vous pourrez aller écouter la vidéo après. Puis même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez savoir de quoi il est question en voyant les images, puis en décodant un ou deux mots. Donc c'est à ça que je sers, c'est ça mon utilité dans ça. C'est ce que je fais pour vous. Comme ça, ça vous permet de comprendre. Et celui qui a vraiment... Ça a commencé avec un certain, en 92, John Anthony West. qui, lui, a découvert, en tout cas remarqué sur la structure sur laquelle repose la fameuse statue du sphinx, cette pierre de Lyme, qui avait des marques d'érosion bien particulières. Et que ces marques d'érosion-là n'étaient pas des marques d'érosion éoliennes, mais bien dues à l'eau et à un flux fluvial intense. Et ça, tu ne peux pas l'avoir eu, cette érosion-là, dans les cinq dernières, dans les cinq derniers milliers d'années, parce qu'on est dans le désert, on est dans un climat aride, dans le Sahara, en Égypte. Et que pour avoir la possibilité de retrouver une érosion hydraulique au flux fluvial, il faut remonter à au moins 12 500 ans, ou à peu près, à la dernière ère de glace. Et ça coïncide aussi avec, ça c'est au niveau géologique, mais aussi avec l'astronomie, où on doit remonter à 12 500 ans pour être dans l'ère du lion, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui étonne aussi les gens qui s'intéressent, les égyptologues, aux grandes pyramides du plateau de Giza et le sphinx, c'est que, est-ce que ces constructions-là, qui ont été sûrement faites, peut-être en même temps, et il y a au moins 12 500 ans, la géologie nous prouve ça maintenant, hors de tout doute, puis je reviendrai dans quelques instants, c'est fascinant, mais au niveau de l'astrologie, il faut que tu remontes aussi, il y a 12 500 ans, pour voir la constellation du lion s'aligner parfaitement avec le sphinx, à l'équinoxe du printemps, pour que le sphinx s'observe lui-même dans le ciel, avec cette constellation du lion, et naturellement la constellation d'Orion, qui est parfaitement représentée par les trois pyramides de Giza. Donc, non seulement la géologie, l'érosion, due à un flux fluvial intense, mais aussi l'astronomie, nous font remonter à beaucoup plus loin qu'il y a 2500 ans, à peu près pour la construction de ces structures. et on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Donc, on peut aller voir, on va aller voir d'abord les images du sphinx, et on peut voir ici les marques d'érosion, vraiment sur la base du sphinx, qui sont dues à une intense pluie. D'abord, il y a ces marques-là qui sont de, verticales de coulées d'eau, qui vont venir marquer avec des milliers et des milliers d'années de la structure, et tu as aussi l'érosion qui est faite horizontalement par un flux fluvial intense. Et c'est là qu'on voit ça ici, l'hypothèse de l'érosion hydrique du sphinx, c'est une affirmation marginale. Maintenant, on est avec Wikipédia, naturellement, qui fait partie de l'histoire officielle. Eux, on tend à essayer de marginaliser tout ça, mais ces marques sont là. Et l'hypothèse vient d'un certain Schwaller de Lubix, qui a vécu de 1887, un Ukrainien, et jusqu'en 1961, je pense que c'est un Ukrainien, un égyptologue, on l'appelle alternatif, naturellement, parce que... Il a d'abord revendiqué des preuves d'érosion hydrique sur les murs de l'enceinte du sphinx dans les années 50. John Anthony West, dont c'est celui dont je vous parlais maintenant, auteur et égyptologue, encore là, on le qualifie d'alternatif dans Wikipédia, a approfondi des idées de Schwaller, et en 1989, a demandé l'avis à Robert Schock, géologue et professeur agréé de sciences naturelles au College of General Studies de l'Université de Boston. À partir de son enquête sur la géologie de l'enceinte, Schock a conclu que le principal type d'altération visible sur les murs de l'enceinte du sphinx était causé par des précipitations prolongées et étendues. Selon Schock, la région a connu une pluviométrie annuelle moyenne d'environ un pouce depuis l'ancien empire de 2686 à 2134, de sorte que depuis la dernière période de précipitations importantes à l'Égypte, c'est terminé entre la fin du quatrième et début du troisième millénaire avant Jésus-Christ, la construction du sphinx doit dater du sixième ou cinquième millénaire avant Jésus-Christ. Schock note en autre, note en outre, pardon, que les mêmes intempéries induites par les fortes précipitations que celles observées sur les murs de l'enceinte du sphinx se trouvent également sur les blocs de base du temple du sphinx et de la vallée, tous deux connus pour avoir été initialement construits à partir de blocs provenant de l'enceinte du sphinx lorsque le sphinx a été sculpté. Donc, ce qu'il avait fait pour intéresser Schock, quand il s'est intéressé à ça par la suite, ce qu'il avait fait, John Anthony West, c'est qu'il était allé voir Schock, qu'il ne connaissait pas vraiment, et il lui a dit, est-ce que je peux vous faire participer à un petit jeu, à un petit test sur un sujet d'érosion par l'eau ? Alors, Schock est naturellement un professeur à l'université de Boston, un géologue a dit, oui, aucun problème. Donc, il lui montre les photos du grand sphinx, mais il ne lui dit pas que c'est le grand sphinx parce qu'il y a deux photos. C'était à peu près comme ce genre de photos-là qu'il avait partagées, vous allez voir ça dans le film, et il avait caché le visage naturellement du sphinx et il lui a montré les parties du bas et il lui a demandé qu'est-ce qui aurait pu causer cette érosion-là et tout de suite, Schock, le géologue de Boston, de l'université de Boston, a dit, évidemment, de l'eau. Il lui a dit, ah oui, et là, il lui a enlevé le collant qui cachait le visage, il lui a montré le sphinx et Schock a eu vraiment, comme on dit, une descente de visage, a été surpris et c'est là où Schock a commencé à s'intéresser à ça et a commencé à faire ses propres recherches qui l'ont amené à conclure qu'effectivement, ça ne pouvait pas remonter à ce 2500, ces années de construction alléguées, qui sont exactement, je vous les avais donnés tout à l'heure, 2500 quelque chose, impossible, dû à l'érosion de, du, bon, 2558, 2532, c'était impossible parce qu'on était en pleine période aride et on était en plein désert où il n'y avait pas d'eau de façon suffisante pour marquer le sphinx. Comme ça, il fallait remonter à une autre, à un autre régime climatique qui, lui, nous ramène à 12 500 ans à peu près, où il y a eu de la pluie et de la pluie et de la pluie intensément, où il y a eu probablement des fleuves. Et il y en a même qui, selon certains, vont même jusqu'à remonter, mais là, on parle peut-être plus parce que comme le sphinx a été bâti sur un bloc, construit sur un bloc de lime, on remonte même à 800 000 ans où la Méditerranée se serait étendue jusqu'à ce fameux plateau de Giza et aurait laissé avec le va-et-vient des vagues, des marques sur la base du sphinx. Donc, ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que de plus en plus de gens, et on va aller voir ça, c'est le fameux Robert Schott, le géologue bostonais. On va aller voir les faits saillants sur sa recherche. Beaucoup de gens me connaissent mieux pour mon travail sur le grand sphinx de Gizé en Égypte. Le grand sphinx se trouve près de la Grande Pyramide sur la rive ouest d'une île. À l'extérieur du quart moderne, selon la pensée égyptologique standard, le grand sphinx a été sculpté dans le substatratum calcaire sur les ordres du pharaon de l'ancien empire Kafré vers 2500 ans avant notre ère. En 1990, j'ai voyagé pour la première fois en Égypte avec John Anthony West, c'est celui qui l'avait initié à ce questionnement, pour des informations générales, voire la civilisation oubliée et les origines du sphinx. Dans le seul but d'examiner le grand sphinx d'un point de vue géologique, j'ai supposé que les égyptologues avaient raison dans leur datation, mais j'ai vite découvert que les preuves géologiques n'étaient pas compatibles avec ce que les égyptologues disaient sur le corps du sphinx et sur les murs de l'enceinte du sphinx. La fosse ou le creux restant après le corps du sphinx a été creusé dans le substratum rocheux. J'ai trouvé de lourdes caractéristiques d'érosion qui, selon moi, ne pouvaient être causées que par les précipitations et le ruissellement de l'eau. Le fait est que le sphinx se trouve au bord du désert du Sahara et que la région est assez aride depuis 5000 ans de plus. Diverses structures datées de façon sûre de l'ancien empire ne montrent qu'une érosion causée par le vent et le sable, très distincte de l'érosion hydrique. Beaucoup de gens ont dit que le grand sphinx ne peut pas être aussi vieux, en partie parce que la tête est évidemment une tête égyptienne dynastique et que la période dynastique n'a commencé qu'environ 3000 ans vers notre ère. En fait, si vous regardez le grand sphinx actuel, vous remarquerez peut-être que la tête est en fait trop petite pour le corps. Il est clair pour moi que la tête actuelle n'est pas la tête d'origine. La tête d'origine aurait été gravement altérée et érodée. Il a ensuite été resculpté à l'époque dynastique et dans la resculpture, il est naturellement devenu plus petit. Ainsi, la tête du grand sphinx n'est pas la tête d'origine. En fait, le sphinx n'était peut-être pas du tout un sphinx à l'origine. Cela était peut-être un lion. En fait, les dernières preuves suggèrent qu'il s'agissait d'une lionne. Pour tester davantage la théorie d'un sphinx plus ancien, nous avons effectué des études sismiques autour de la base de la statue pour mesurer la profondeur de l'altération souterraine. Fondamentalement, nous avons utilisé un marteau sur une plaque d'acier pour générer des ondes sonores qui ont pénétré dans la roche réfléchie et retourné à la surface. Cela nous a donné des informations sur les qualités souterraines du substrat rocheux calcaire. Lorsque j'ai analysé les données, j'ai constaté que l'extraordinaire profondeur des intempéries souterraines confirmait ma conclusion que le cœur du sphinx devait remonter à 5000 ans avant notre ère ou avant. Au cours des études sismiques, nous avons également découvert des preuves d'une cavité ou d'une chambre sous la patte gauche du sphinx. Pour ce que ça vaut, certains m'ont suggéré que cela pourrait être un Hall of Records. À l'époque, je n'étais pas au courant des prédictions d'Edgar Case. Dans ce sens, de plus, nous avons trouvé des cavités inférieures et précédemment connues sous et autour du sphinx. Et les données indiquent également qu'il peut y avoir une caractéristique semblable à un tunnel sur toute la longueur du corps. Au début des années 90, lorsque j'ai suggéré pour la première fois que le grand sphinx était beaucoup plus âgé qu'on ne le croyait à l'époque, les égyptologues m'ont demandé où sont les preuves de cette civilisation antérieure qu'aurait pu construire le sphinx. Ils étaient sûrs que la culture sophistiquée, ce que nous appelons la civilisation, n'existait pas avant 3 ou 4 000 ans avant notre ère. Maintenant, cependant, il existe des preuves d'une culture élevée remontant environ 12 000 ans sur un site en Turquie connu sous le nom de Gobekitepe, dont je vous parlerai aussi bientôt. Un mystère majeur a été la raison pour laquelle ces premières lueurs de civilisation et d'autres cultures ont disparu pour réapparaître des milliers d'années plus tard. J'ai maintenant développé une théorie appuyée par des preuves scientifiques pour expliquer pourquoi. C'est ce que j'élabore dans mon livre. Selon Robert Temple, une théorie des douves explique la météorisation de l'eau du sphinx sans émettre l'hypothèse qu'elle remonte à une période antérieure de pluies plus importantes que celle actuelle. Je n'aborderai pas ces autres hypothèses que je ne trouve pas convaincantes et que le sphinx était le chacal, chien sauvage, Anubis, Anubis associé au mort et au-delà regardé vers l'ouest, pas face à l'est comme le fait le sphinx. Et le visage vu sur le sphinx est celui du pharaon de l'empire du milieu Amanehet II, bien que je note que le sphinx original a été retravaillé et la tête resculptée pour une revue des preuves portant sur l'âge et la signification du grand sphinx, voire mon livre en question. Donc, vraiment très intéressant, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Donc, en conclusion, et là vous pourrez aller voir ce fameux film, mais il y a même Graham Hancock que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, Graham Hancock, et qui lui aussi remet plusieurs choses en question, est un spécialiste de Gobopé-Tépé aussi et du grand sphinx et des anciennes civilisations de l'Atlantis aussi, de Platon, et ça j'en ai parlé, je vous en reparlerai. on se retrouve vraiment maintenant avec des preuves géologiques que le sphinx n'a pas été construit il y a 2500 ans ou à peu près et qu'il a été, le sphinx a été restauré et restauré plusieurs fois et encore récemment et on remonte aussi à plusieurs milliers, disons, quelques centaines et un millier ou deux milliers d'années et c'est étonnant qu'on aurait eu besoin de, déjà, s'il avait été construit il y a 2500 ans, de le rénover autant. Il devrait être encore presque parfait donc ça nous démontre à quel point c'est probablement plus vieux et que ce visage a été probablement refait et que, encore une fois, les dynasties pharaoniques se sont accaparées et ont adopté des constructions qui étaient là bien avant et ça c'est sans dénigrer naturellement la grandeur des empires pharaoniques mais on connaît l'humain, on sait comment c'est possible de s'approprier tout ce qu'on veut et de prétendre qu'on l'a construit mais dans aucun document égyptien à part les écrits bibliques on retrouve quelques mentions que ce soit de la construction de ces grandes structures et quand on revient à l'astronomie ça coïncide aussi avec cette ère du fameux lion que je pense j'ai pu avoir un petit lien ici qu'on ira voir ensemble l'âge du lion taureau les âges du lion taureau et en énumérant les dates du début et de fin des âges garder à l'esprit que les dates sont vagues et inclut également des transitions généreuses d'un âge à l'autre bon le fameux âge du lion 11 000 ans avant Jésus-Christ 8 000 ans avant Jésus-Christ alors que nous commençons ici la neige de la période glaciaire qui fond et le climat mondial commence à se réchauffer et que trouvons-nous les cultures de la planète pendant ce temps adorent le soleil le souverain du feu signe Léo presque comme un moyen de dire merci pour avoir fait fondre tout ce qui cette fichue glace les dieux du soleil abondent les populations augmentent et de nombreuses régions du monde dans de nombreuses régions du monde pardon l'agriculture minimale commence blablabla mais l'âge du lion cette fameuse âge de Léo il faut remonter à il y a 12 500 ans pour que ce cycle-là revienne parce que c'est des cycles et ça coïncide exactement avec aussi cette période de fin d'air glaciaire où on se retrouve avec de l'eau partout et on se retrouve avec cette sculpture probablement un lion qui se qui et c'est là où ça s'aligne et ça s'aligne parfaitement dans le ciel à l'équinoxe du printemps le lion ou plutôt le sphinx qu'on appelle le sphinx mais qui serait probablement un lion s'observe dans le ciel et c'est exactement aligné parfaitement et aussi les trois pyramides qui s'alignent parfaitement avec la constellation d'Orion donc fascinant je voulais absolument vous partager ça parce que je sais que ça vous intéresse ça m'intéresse parce que nos origines on veut les connaître est-ce que des civilisations anciennes oui beaucoup plus anciennes oui est-ce que ces civilisations-là avaient des connaissances des techniques de l'appareillage est-ce que c'est d'autres civilisations venues d'ailleurs qui ont assisté ces gens ces civilisations-là est-ce qu'il y avait des connexions de ces civilisations-là est-ce qu'on est le fruit de la visite de ces gens-là est-ce qu'on fait partie d'une fusion apparemment oui donc c'est tout ça qu'il faut regarder c'est tout ça vers quoi on va se pencher de plus en plus parce que c'est trop fascinant et on ne peut pas rester dans l'ignorance de tout ça parce que tout ça est aligné aussi à notre évolution et surtout à notre bien-être personnel parce que dans ces grandes civilisations-là il y avait des connaissances extraordinaires pour tous et ça aussi c'est fascinant on va revenir là-dessus c'est trop grand mais je voulais absolument vous partager ça en ce lundi matin puis je vous reviendrai avec d'autres choses donc n'oubliez pas je vous laisse la vidéo originale de Gaïa dans la boîte de description vous allez regarder ce petit document qui dure à peu près 12-15 minutes qui est fascinant mais comme je vous ai résumé un peu tout ça donc même si vous ne comprenez pas l'anglais vous allez vraiment saisir le message de cette vidéo-là qui est vraiment fascinante et bien faite et intéressante puis je vous reviens avec plein d'autres choses